Il y a tellement de personnes qui courent à droite et à gauche pour obtenir ce que Dieu a déjà prévu de leur donner. En fait, je vais te dire quelque chose. Quand tu regardes la Bible, tu t'aperçois que Dieu est un Dieu généreux, que Dieu a toujours une bénédiction à apporter dans la vie de ses enfants. Mais tu pourras constater également que Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu ne fait pas de favoritisme. En tant qu'enfant de Dieu, tu es le bénéficiaire de la générosité divine. Il peut et il veut faire de belles choses dans ta vie. La Bible dit dans Proverbe 10, verset 22, « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. » Il y a plein de pseudo-bénédictions dans ce monde. En fait, quand tu vas les chercher, il y a quelque chose que ces pseudo-bénédictions produisent dans ta vie. C'est le chagrin, la tristesse. Parce que ces bénédictions ne viennent pas de la main de Dieu. Aussi, plutôt que de courir à droite et à gauche, plutôt que de te fatiguer à obtenir quelque chose que tu désires, je t'encourage à rester dans sa présence. Pourquoi ? Parce que Dieu a une bénédiction sur mesure pour toi. Et tu n'as pas besoin de courir, tu n'as pas besoin de te fatiguer, tu n'as pas besoin de t'agiter pour obtenir ce qu'il a prévu de te donner. Je vais prier pour toi maintenant. Seigneur, merci pour ta bénédiction. Tu connais le cœur de ton enfant, tu sais exactement ce dont il a besoin. Et je te demande de lui accorder. Oui, accorde-lui, même au-delà de tout ce qu'il imagine, de tout ce qu'il espère. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen, Amen et Amen. Que Dieu te bénisse, mon ami. Chers amis, voici quelques années déjà que je parcours les prisons de la francophonie. Et je dois dire que j'ai vu des choses extraordinaires. J'ai vu des centaines et des centaines de milliers de personnes être au bénéfice du message de l'Évangile et accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Les détenus d'hier ont été remplacés par des nouveaux. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons décidé de lancer l'opération Un livre, un détenu pour la francophonie. C'est un projet incroyable. En fait, la vision ne change pas. C'est toujours la même. Offrir mon livre, Les murs de la solitude, au sein duquel nous avons inséré un évangile de Jean, oui, un évangile de Jean, à tous les détenus qui sont enfermés dans les prisons de la francophonie. Et il y en a beaucoup. Certes, c'est un projet qui paraît irréalisable, mais avec Dieu, il n'y a rien qui soit impossible. C'est pourquoi nous avons besoin de vous. Certes, vous ne pouvez pas venir avec moi en prison, mais au travers de votre don, vous pouvez m'accompagner. Vous pouvez m'accompagner et me permettre de remettre un livre à un détenu. Et ensemble, on fera la différence. Oui, ensemble, on permettra à ces centaines de milliers de détenus d'être au bénéfice du message de l'Évangile et de voir Dieu changer leur vie. Pour chaque don, vous recevrez automatiquement et gratuitement le e-book du livre « 3-6-5, une année de dévotion ». Rendez-vous sur le site yanisgautier.fr Sous-titrage Société Radio-Canada